Les perspectives économiques, allons-y sur le slide suivant. Voilà, on l'a dit, la situation n'est évidemment pas facile. Allez, votre grille de lecture. Donc la Tunisie est effectivement rentrée dans la crise Covid, dans une situation fragilisée après dix années de difficultés politiques institutionnelles, donc avec une croissance qui avait notamment ralenti, avec une accumulation effectivement de déficits accroissants à la dette publique, et une vulnérabilité extérieure, une baisse de compétitivité, une vulnérabilité à l'extérieur plus importante, des déficits couvrants assez importants. Donc quand on est rentré dans les chocs exogènes que l'ont connu l'essentiel des pays de la planète, la Tunisie était en difficulté. On a eu un choc de croissance très important sur la crise Covid, avec une chute du PIB de 8%. Aujourd'hui, on revient à des rattrapages de croissance un peu entravés par la difficulté suite à la crise ocrédienne. On retrouve bientôt le niveau d'activité pré-crise. Les déficits courants sont malheureusement repartis à la hausse, à cause de l'augmentation des prix, notamment des carburants et des céréales, qui sont largement importés. Et puis surtout, on a eu une accentuation des tensions sur les finances publiques, qui était déjà importante, suite aux crises exogènes. et la principale inquiétude est effectivement la situation des finances publiques. Oui, exactement, sur l'inflation justement élevée. La situation sociale qui reste effectivement assez difficile, avec un chômage structurel qui reste important, d'où l'importance aussi des investisseurs étrangers dans le domaine formel, avec un chômage de 15 à 16% qui a décru récemment, mais qui reste élevé, notamment chez les jeunes, les jeunes diplômés à 40%. Et puis une inflation qui a évidemment augmenté à près de 10%, qui a été multipliée quasiment par 2, même s'il reste assez loin de ce corps d'inflation dans d'autres pays émergents qui sont plus préoccupants encore. Mais c'est un facteur de fragilité sociale important. Et puis on a des phénomènes de pénurie, effectivement, qui commencent à se manifester depuis l'an dernier. Donc le principal problématique, le principal préoccupation concerne la situation des finances publiques et l'endettement public qui a été jugé insoutenable dans la dernière analyse de l'habilité de la dette du FMI en 2021, sans un ensemble de réformes structurelles. Donc les problématiques sont bien identifiées. C'est l'explosion de la masse salariale dans la fonction publique, c'est la difficulté, l'efficacité du système de subvention des prix qui a sa justification sociale, mais qui budgétairement est sûrement rationalisable. Et puis la dégradation financière des entreprises publiques. Et puis tout un ensemble aussi d'obstacles dans la concurrence et l'investissement qui pourraient être... Voilà. Donc les obstacles sont bien identifiés. On va passer sur le sujet suivant. Voilà une petite question, juste pour démarrer. Alors cette question du FMI, on va en parler bien évidemment. Est-ce qu'il y a... On comprend bien qu'il y a des impératifs politiques qui vont dans un sens ou dans l'autre pour avoir cet accord avec le FMI. C'est très compliqué. Il y a eu des accords. Et puis effectivement, ça n'en finit pas de négocier. On dira. Est-ce qu'il y a véritablement urgence ou est-ce qu'il s'agit, attention, de modérer les choses ? À une époque où on évoquait même un certain effondrement de la Tunisie avec des finances publiques qui effectivement ne sont pas faciles, de gros signaux d'endettement évidemment. Donc les marges de manœuvre sont très faibles. Enfin de là à parler d'effondrement. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite en musique ? Quelle est là aussi votre réponse ? Parlez bien dans le micro. L'effondrement est sûrement un terme qui paraît exagéré. La situation des finances publiques est véritablement difficile. On a une augmentation des besoins de financement par emprunt qui a été multiplié par deux. Donc c'est difficile. Mais on a le sentiment que la situation de trésorerie est gérable, les temps de vue, les sous-tensions, mais il n'y a pas de menace d'effondrement immédiat. Le système financier domestique fait face pour pouvoir financer les besoins de financement de l'État. Et les besoins extérieurs sont couverts actuellement. Le niveau des réserves de la Banque centrale est équivalent à peu près à 8 milliards de dollars à plus de 3 mois d'importation. Quand les échéances de dette extérieure sont de 2 milliards pour l'ensemble de l'année, dans l'immédiat, il n'y a pas de difficulté immédiate. On pense qu'effectivement que sur le court terme, c'est gérable. Aussi parce que la situation conjoncturelle, c'est assouplie. Voilà, c'est ce que vous le dites là. C'est ça qu'il faut avoir en tête, même si, évidemment, il y a encore des blocages, notamment sur les subventions, mais il y a une dimension sociale très importante. Et vous le disiez, en plus, avec l'inflation, la question sociale est au cœur de la problématique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la situation conjoncturelle, effectivement, s'améliore. La question, c'est de savoir si ça peut durer. Et donc si tout ceci veut, évidemment, remettre la Tunisie au milieu du jeu. Parlez bien dans le micro. Il y a des facteurs qui sont quand même assez structurants, notamment les transferts de la diaspora. Oui, bien sûr, toujours très important. Les gens qui sont toujours en pente ascendante, qui peuvent jouer un rôle important dans la stabilisation macroéconomique, mais aussi, si elles sont bien gérées sur les questions plus structurelles d'investissement dans la Tunisie. Vous avez une reprise du tourisme. Ensemble, vous avez un allègement des tensions sur l'extérieur qui est lié à la reprise du tourisme et qui est lié au transfert des résidents de l'étranger qui va être assez structurel et puis qui est lié, évidemment, à la baisse. Et ça, est-ce que c'est structurel ou pas ? Ça, c'est conjoncturellement, là, pour le coup, la baisse des prix des hydrocarbures et des céréales. Donc, finalement, allégé les tensions sur les équipements. Eh bien, en espérant que tout ceci continue. On va voir, si vous voulez bien, le slide suivant. On l'a dit, sur la relation bilatérale France-Tunisie, bon, on ne va pas tout citer, évidemment, une présence très, très forte. Ce qu'il faut retenir, je crois, Cyril, c'est que c'est d'abord un pays, aujourd'hui, d'investissement, plus que d'échanges commerciaux, parce que sur les échanges commerciaux, en plus, ils ont tendance un peu à réduire la voilure, parce qu'ils ne veulent pas dégrader leur compte, évidemment. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est d'abord, aujourd'hui, un pays d'investissement. C'est un pays d'investissement, mais pour exporter. Oui, oui, bien sûr, pour après réexporter depuis la Tunisie, bien sûr. C'est un pays d'investissement, où les entreprises françaises jouent un rôle très important, mais c'est aussi des entreprises tournées vers l'extérieur. Ce que montre le tissu, c'est que beaucoup d'entreprises sont des filiales de PME françaises qui choisissent le site Tunisie pour réexporter, qui sont intégrées dans les chaînes de valeur. Déjà, internationalisées. C'est un quart des exportations tunisières qui sont dirigées vers la France. En grande partie, je pense qu'ils sont, même si on n'a pas des chiffres, faits par des filiales d'entreprises, dans le cadre d'échanges intra-firmes, en fait, si vous voulez. Oui, c'est une grosse partie du commerce, évidemment. Notre enquête montre que la plupart sont des filiales d'entreprises françaises de PME qui ont un statut d'exportateur. La plupart ont un statut d'entreprise exportatrice qui bénéficie de beaucoup d'avantages. Et c'est 1 400 entreprises qui font 150 000 emplois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des entreprises qui continuent d'investir. Puisque, d'après notre enquête réalisée auprès de 600 entreprises, on s'en ont répondu, la moitié d'entre elles veulent continuer à investir au moins 1 million d'euros sur les prochaines années. Et elles ont continué à croître pendant la période difficile. C'est les cinq dernières années. Elles étaient en moyenne, en 2016, de 360 employés. Elles sont passées à 460 employés. Leur chiffre d'affaires moyen a augmenté en dépit des difficultés macroéconomiques que je viens d'évoquer. C'est effectivement une terre d'investissement, comme vous dites, avec une certaine résilience du fait du facteur structurel attractif de la Tunisie. J'ai regardé votre enquête que citait M. l'ambassadeur. 80% ont une unité de production sur place et donc 70% sont totalement exportatrices depuis la Tunisie. Il y a un dernier petit slide qui est un damier rouge et vert. C'est juste pour dire qu'évidemment, ils sont très dépendants de la Chine et aussi des pays du Golfe, évidemment, sur l'énergie. Parce que le pays est encore très, très importateur. C'était aussi pour montrer l'euro de la France, au-delà du commerce extérieur aussi. Dans le micro, dans le micro. On est le premier. Les transferts de la diaspora, c'est 1,2 milliards depuis la France. C'est 300 000 touristes français. Et c'est beaucoup d'appelés aussi. Premier partenaire en matière d'aide au développement bilatéral de la Tunisie. Bon, parfait. Merci pour cette présentation très complète, mon cher Cyril. Sur un peu, on l'applaudit même d'ores et déjà, c'est bien. Allez, Jalel Thébib, directeur général de la FIPA, on l'a dit, l'agence de promotion. Alors là aussi, vous nous avez préparé quelques éléments. On va essayer de voir. Alors, on ne va pas tout citer. On a vu un petit film. Ce qu'il faut retenir, évidemment, on est sur des chiffres importants. et beaucoup d'opérations d'investissement sur la Tunisie. A vous. Merci beaucoup. En tout cas, les chiffres clés. Et c'est des chiffres qui sont frappants et qui sont significatifs. 3 740 entreprises étrangères. Donc, vraiment, l'investissement étranger, c'est une priorité pour la Tunisie. Bien sûr. C'est 33 milliards de dinars d'investissement et 430 000 emplois. Donc, vous voyez qu'en tout temps, la Tunisie a accordé une importance capitale pour l'investissement étranger. Peut-être quelques chiffres clés. On a, en 2020, 2021, 2022, un accroissement des opérations d'investissement. Et, effectivement, on est au milieu de jeu parce qu'on a vu une croissance de presque 15 % pour l'année 2022. Les chiffres de 2023 pour le premier trimestre confirment cette tendance. Et c'est également... Et vos projections sur 2023, ce sera combien à peu près ? Vous avez une idée ? Je suis sûr que ça va être entre 15 et 20 %. D'accord. Parfait. Donc, les chiffres sont au vert. On sait qu'on est conscients qu'il y a des tensions sur la macroéconomie. Mais, côté IDE... Et toujours un bon positionnement, évidemment, qui attire les IDE. Puis, un bon cadre du doing business, ça aussi, on va reparler. Bon, on ne va pas tout citer non plus, mais c'est clair, on l'a dit et redire. Il faut juste rappeler que la Tunisie était le premier pays signataire de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. C'est important. Et donc, en tout temps, on a accordé une importance pour l'ouverture à l'étranger. Comme vous dites, donc... Oh, ben là, on peut le remettre encore un petit peu. Notamment la Comessa, l'Afrique de l'Est, on va en parler. C'est un pays d'implantation pour les sociétés étrangères pour viser l'Europe et pour viser les pays voisins. Donc, les ingrédients pour l'implantation en Tunisie, comme M. l'Ambassadeur, il l'a dit, c'est un vivier de compétences en Tunisie. Donc, vous avez les chiffres. Donc, la Tunisie a investi dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur. Et les compétences tunisiennes sont vraiment confirmées et donnent le plus pour les sociétés françaises en particulier. Ça aussi, on en reparlera, notamment, à la table ronde sur la tech, évidemment. C'est un positionnement comparatif très intéressant pour le pays. Est-ce que vous voulez qu'on passe au slide suivant ? Oui, s'il vous plaît. Alors, les coûts compétitifs, là aussi. Oui, c'est très important parce que, pour les sociétés qui ont des charges d'exploitation assez élevées, je pense que la Tunisie, c'est une solution, c'est une chance pour ces sociétés. Donc, les coûts, si vous voyez le benchmark qui est fait par des agences internationales, confirment la disponibilité, un, des sources, donc, des ingénieurs, et qu'ils soient, donc, des techniciens, qu'ils soient des simples agents, qu'ils soient des directeurs, vraiment, les coûts sont au moins du tiers par rapport à ce qui se passe dans les pays limitrophes. Alors, on va en reparler, ça aussi. L'inflation, quand même, est assez importante. Est-ce qu'on en parlera au cours des tables rondes suivantes ? Est-ce qu'il commence à y avoir des inquiétudes ? Est-ce qu'il faut un peu serrer la vis ? Et en même temps, c'est vrai que les salaires sont quand même assez faibles, notamment par rapport à des pays comparables. C'est difficile de mettre le curseur, en quelque sorte. On peut penser quand même que les salaires vont continuer à augmenter, mais avec une marge de manœuvre, c'est ça ? Oui. Même s'il y a eu une augmentation, c'est toujours maîtrisable. J'ai discuté hier avec une société française et on a fait les calculs ensemble. On a vérifié ça. Pour 3 ou 4 ingénieurs qu'ils ont en France, je vous assure, on a fait l'équivalent, c'est pratiquement 12 personnes à recruter immédiatement et qui feront le même travail dans les mêmes conditions. Bon, et en même temps, la question du pouvoir d'achat, qui est cruciale, évidemment, et la montée en gamme, évidemment, et la montée des rémunérations, en quelque sorte. Alors, les opportunités d'investissement. Alors, la suite, voilà, le dispositif... Oui, également, donc, du climat des affaires en Tunisie. Donc, nous avons, on l'a dit, on l'a redit, un climat qui est très propice pour le développement des entreprises, en particulier françaises. Une fiscalité très douce, des déductions, donc, de l'impôt. Un régime offshore pour toutes les sociétés qu'elles soient implantées, donc, dans une zone, donc, franche ou n'importe où dans le pays. Elles bénéficient, donc, des exonérations de TVA, des exonérations d'impôts, vraiment des primes liées à l'investissement. Beaucoup de sociétés étrangères, en particulier des sociétés françaises, ont bénéficié de ce mécanisme, de ces encouragements. Et, donc, ils ont bénéficié, donc, de ces avantages. Également, il y a une réforme, donc, en cours. Donc, le gouvernement, maintenant, étudie, donc, des possibilités de révision de la loi d'investissement pour consacrer le principe de la liberté d'investissement, limiter les autorisations, donner plus, donc, d'avantages pour les investisseurs, limiter la bureaucratie en créant, donc, une plateforme pour le suivi des investisseurs, pour le suivi du parcours de l'investisseur. On est conscient qu'il y a quelques difficultés, malgré tout. La vie n'est pas rose, mais... Non, ça, ça, c'est vrai. Mais, vraiment, le gouvernement fait le suivi des sociétés, et le climat des affaires, il est vraiment très propice pour le développement des entreprises. Eh bien, on va y revenir, évidemment, la Tunisie, qui est souvent bien placée dans le feu, le classement du doing business, vous vous souvenez, avec l'île Maurice, avec le Maroc, c'est toujours dans le top 3 ou top 4 des pays en Afrique. Alors, on ne va pas trop détailler, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que, pour le coup, la mécanique et notamment les composants automobiles, là, la Tunisie a une vraie supériorité. Exactement. Donc, deux secteurs. Donc, l'aéronautique, avec ce qui se passe au parc d'El Brira, en particulier avec la participation des entreprises françaises, ce que font, donc, Stellia Aerospace et Airbus, il est unique au monde. C'est une expérience pilote réussie, très réussie, donc Aerolia, qui est implantée avec 8 sociétés fournisseurs qui travaillent en zone sous-douane, qui font des choses, mais formidables. Vraiment, il faut voir, il faut venir en Tunisie et voir ce qu'ils font. Il y a aussi d'autres sociétés. Nous avons plus de 80 sociétés dans l'aéronautique, et toute la chaîne est présente en Tunisie. Donc, de l'engineering, de la structure, toute la chaîne est vraiment disponible en Tunisie. Peut-être également parler du secteur automobile. C'est un secteur aussi très développé, et nous avons tous les... Non, reviens en arrière, reviens en arrière. Oui, on ne suit pas, mais... Oui, en fait, voilà, reste sur la mécanique, s'il te plaît, et on a déjà parlé de l'aérospatial. D'accord. Alors, la mécanique, oui. La mécanique, donc l'aéronautique, nous avons, pardon, les composants automobiles, nous avons plus de 280 sociétés étrangères implantées en Tunisie, dans le secteur. C'est des sociétés qui font des choses, vous allez voir tout à l'heure, après les témoignages des sociétés, mais vraiment, et la Tunisie n'est plus uniquement un site de production, c'est même un site d'ingénierie, avec des nouvelles implantations, des centres de recherche, vraiment ce qui se passe en Tunisie, c'est formidable. Je vais juste vous raconter une petite histoire. Allez-y. On a une société allemande qui a une filiale au Japon, et qui font de l'embarquer, et qui ont eu une difficulté pour les écrans tactiles des BMW. Alors, la filiale au Japon, elle a demandé aux Allemands d'intervenir, parce qu'ils ont des difficultés qui n'ont pas résolues, qui n'ont pas pu les résoudre. Et la société, elle a également une filiale en Tunisie. Alors, ils ont demandé aux ingénieurs tunisiens de voyager au Japon, et ils leur ont dit qu'il faut trouver une solution pour un mois. Alors, toute l'équipe de la Tunisie se sont déplacées au Japon, et ils ont résolu le problème en 15 jours, je vous assure. Et je suis sûr que les ingénieurs des sociétés tunisiennes qui travaillent dans les sociétés françaises offriront beaucoup de solutions, et pour les sociétés en Tunisie, et pour les sociétés françaises. Je suis sûr que vous allez voir ce qui se passe en Tunisie. C'est vraiment formidable. Eh bien, on aura une table ronde, je vous dis, notamment sur toute cette sous-traitance, et comment aujourd'hui le pays se positionne sur les voitures électriques, évidemment, parce que ça, c'est le gros sujet, évidemment, de demain. Alors, passe-t-il, si tu veux, le transport en suivant. On l'a vu, et notamment avec Airbus, effectivement, et le numérique. Là aussi, on aura une table ronde. Est-ce que vous voulez compléter quelque chose là-dessus, M. Tébib ? Bon, juste, venez donc en Tunisie, on vous accueillera à la FIPA, avec Business France, avec l'ambassade. Vraiment, je suis sûr que vous allez trouver des sociétés qui sont vraiment très intéressantes. Merci beaucoup. Bon, ben merci. Allez, on l'applaudit à nouveau, M. Tébib, donc pour la FIPA. Et puis bon, quitte à l'heure, on va lui poser un peu, une ou deux questions, si on a le temps, sur le régime offshore. Est-ce qu'il est appelé à durer ? Est-ce qu'il est visible ? Est-ce qu'il est permanent, stable ? Voilà. Ou est-ce qu'il faut le réformer, par exemple ? Voilà. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Allez, tiens, M. Chaiby, je vais vous passer la parole. On va parler d'abord de la Chambre, peut-être. Tiens, justement, la CCI tuniso-française, donc la plus importante, évidemment, des CCI internationaux, si vous voulez nous donner un ou deux chiffres. Et puis après, vous qui êtes aussi le patron d'un groupe familial, pas mal diversifié dans l'emballage, comme beaucoup de groupes tunisiens d'ailleurs, c'est une constante, dans l'emballage, dans la distribution, vous travaillez avec Carrefour notamment, je crois, et dans le tourisme. Eh bien, j'aurai une première question après sur le ressenti par secteur privé de la situation en Tunisie. Est-ce que vous avez quelques mots sur la Chambre ? Quelques chiffres ? Bonjour tout le monde. Donc, tout d'abord, la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-français, c'est la Chambre mixte la plus importante et la plus ancienne en Tunisie. Donc, nous avons été créés en 1974. L'année prochaine, nous allons fêter nos 50 ans. Nous avons plus de 2000 sociétés adhérentes. Et nous faisons partie du réseau CCI France Internationale qui est présent dans 96 pays et plus d'une centaine de chambres avec 33 000 membres adhérents de CCI France Internationale. Donc, nos principales activités, tout d'abord, c'est l'accueil et l'assistance des entreprises françaises souhaitant prospecter le marché tunisien ou s'implanter en Tunisie. L'assistance des entreprises tunisiennes qui souhaitent s'implanter ou exporter vers la France. L'animation de la communauté de nos adhérents à travers le networking, les séminaires. Nous faisons aussi la domiciliation des entreprises, que ce soit physique ou postale. Nous avons aussi même domicilié des VIE, comme ça a été mentionné. La formation, la création juridique des entreprises. Et pour finir, nous sommes une force de proposition auprès des autorités en ce qui concerne les réformes. On va en parler. Alors, force de proposition, évidemment. Et puis, remontez un peu. Quel est le sentiment de vos membres ? Alors, une première question. Par rapport à la situation politico-sécuritaire, quel est un peu le sentiment du secteur privé dont on vante toujours la résilience ? À raison, évidemment. Mais peut-être que c'est parce que vous êtes un peu décalé par rapport à ça, en quelque sorte, ou que vous êtes le nez dans les comptes, en quelque sorte. Mais plus largement. Comment voyez-vous, comment ressentez-vous la situation politico-sécuritaire ? Alors, pour répondre à ces questions, je pense que leurs excellences, M. l'ambassadeur et M. le directeur général de Business France, ont déjà dit l'essentiel. Nous, au niveau de la Chambre, nous faisons très souvent des visites de terrain. Nous allons directement vers les entreprises françaises qui sont implantées en Tunisie. Et nous leur posons la question sur les problèmes auxquels ils font face. Et aujourd'hui, on n'a vu que du positif. Donc, on n'a pas vraiment... Les seuls problèmes qui se posent, c'est peut-être... où il y a un besoin de réformes au niveau de l'administration, ou d'accélérer un peu tout ce qui est les procédures administratives, ou digitaliser l'administration... Par rapport à la pratique des affaires, c'est ça ? La pratique des affaires. Mais sinon, au niveau politique, au niveau sécuritaire, franchement, aujourd'hui, en Tunisie, il n'y a aucun problème. Et comme vous l'avez soulevé, il y a une très forte résilience du... Le secteur privé se porte très bien en Tunisie. Et alors, on vient vous voir, on vient sonner à votre porte aujourd'hui sur des sujets de relocalisation, de co-développement, ce fameux NIR-SHORING, gagnant-gagnant pour les deux parties, où on est plus encore sur des volumes d'affaires traditionnels d'import-export ? Alors, je ne vais pas revenir sur le NIR-SHORING, je pense que les allocutions... Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des dossiers ? Est-ce qu'on vient vous sonner à la porte là-dessus ? Oui. Donc, pratiquement toutes les semaines, nous avons des demandes des entreprises françaises, et nous avons pas mal de relocalisations, principalement de Chine. Et dernièrement, nous avons eu deux groupes français qui vont relocaliser et venir s'installer en Tunisie. Alors, tout à l'heure, je vous repasserai la parole, vous nous direz un peu quelles sont les attentes de la Chambre, notamment sur le doing business, notamment le contrôle d'échange, qui est stabilisateur, évidemment, mais qui est peut-être aussi préjudiciable pour les courants d'affaires. Mais ça, c'est l'éternel sujet des avantages et des inconvénients du contrôle d'échange, vous nous direz un peu, et du contrôle de la devise, vous nous direz un peu ce que vous en pensez. Je vais passer la parole à Adèle Chaban, là, chez Mazars. Alors, bon, Mazars, présent aussi en Tunisie, comme dans de nombreux pays, et vous êtes un fidèle des colloques de Business France. Alors, un petit mot sur, vous pouvez nous redonner quelques mots sur Mazars en Tunisie, mais alors ce fameux statut of shoring, hors résident, j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu, parce que c'est un peu la marque de fabrique de la Tunisie, c'est-à-dire avec un certain nombre de facilités offertes, à partir du moment où on exporte, et on n'est pas besoin d'être en zone économique spéciale, c'est ça qu'il faut avoir en tête, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous voulez nous dire un peu sur ce... D'abord, Mazars, rapidement, et sur ce statut hors résident en Tunisie ? Merci. Je suis associé Mazars Tunisie, directeur Mazars Libye. On est plus de 200 personnes en Tunisie. On a une filiale, Mazars BPO, qui travaille exclusivement sur le marché français. On a un bureau Asfax qui travaille sur le Luxembourg. Donc, c'est dire qu'on est dans le... Je vais pas dire le nurturing, mais dans le best-shoring. Dans le best-shoring. Voilà, un bel anglicisme. Voilà. Donc, de par ma position et de par ma spécialisation d'accompagnement des investisseurs étrangers, en fait, j'ai une obligation des résultats et je m'engage sur la stratégie d'implantation que je recommande à mes clients ou de valider la stratégie que la société a tracée. Donc, c'est dire que quand on s'engage sur le climat des affaires, quand on s'engage sur ce que peut rencontrer la société comme risque et de les éviter et d'expliquer le meilleur moyen de s'implanter, donc, c'est une signature Mazars qui donne... Bien sûr. Alors, ce statut d'offshore qui fait la spécificité de la Tunisie... C'est un statut, c'est un savoir-faire avant tout qui a été développé depuis les années 70. D'ailleurs, pas mal de pays s'en sont inspirés, je ne vais pas les citer pour... Mais sinon, il y a pas mal de pays qui sont venus voir un peu ce modèle qui a évolué avec le temps et qui permet à une société de s'implanter en Tunisie dans une zone offshore ou sous-douane. Donc, c'est une formule qui permet à la société de maîtriser son site de production en Tunisie et d'être dans une zone euro, pour parler de société française, d'être, on va dire, libéré des tracasseries administratives, d'avoir un site de production, un douanier, qui vient, qu'on appelle au téléphone, le douanier ne s'installe pas dans la société, à chaque livraison, à chaque expédition. Et ce qui est demandé à la société française, c'est d'identifier le site, d'être certaine que la région dans laquelle elle s'installe a assez de ressources humaines. Sinon, le reste, la douane, le fisc... D'ailleurs, on a une convention dans la double imposition franco-tunisienne qui fonctionne parfaitement. La fiscalité des deux pays, elle est fluide, donc on n'a pas de souci de retenir la source, ni de paiement, ni de monnaie de paiement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que les sociétés françaises qui travaillent en Tunisie n'ont pas l'obligation de rapatrier les revenus. Donc, ils ont la possibilité d'avoir des comptes à l'étranger pour domicilier les revenus d'export. Donc, c'est pour cela que je parle de zone euro. Donc, c'est d'être en France sans être physiquement en France. Alors, il y a aussi, évidemment, le pas de contrôle de change à l'import, pour ces intrants. Oui, justement. Justement, c'est... Moi, je parle aujourd'hui, je vise uniquement l'off-shoring. Je vise les sociétés françaises qui s'implantent pour produire exclusivement à l'export. Et d'ailleurs, il n'y a malheureusement, il n'y a pas assez de communication sur les accords de libre-échange que la Tunisie a signés. Parce que la Tunisie ne doit pas être un pays de sous-traitance. Donc, on peut produire parfaitement toute la chaîne en Tunisie et exporter directement vers les marchés où la Tunisie a signé des accords de libre-échange. On a la Comessa, et plus tard, l'Azlékaf. On a les pays arabes, on a les pays islamiques. Donc, il y a 52, je ne sais pas si je me trompe, il y a 52 accords de libre-échange que la Tunisie a signés et qui permettent à la société française de profiter de la proximité, du savoir-faire, de la disponibilité du mendeur pour exporter directement depuis la Tunisie. Alors, M. Chavann, est-ce que c'est recommandé dans tous les secteurs, éventuellement aussi les services, la tech, etc.? Parce qu'il faut quand même exporter à hauteur de 70%, je crois, vous me confirmerez. Est-ce que vous, vous le recommandez quand même dans tous les domaines ou presque ? Les services, moi, je suis dans les services. Donc, il y a toutes sortes de services, il y a l'IT, il y a les comptables, les finances. Maintenant, il y a même des centres médicaux, il y a des centres qui font des centres, on ne va pas dire des centres d'appel, mais des centres de communication pour assister à distance. L'industrie, bien entendu. Donc, il y a l'industrie automotive, l'industrie automobile, la technologie. Il y a beaucoup d'IT. D'ailleurs, je discutais ce matin avec vous pour les besoins des sociétés françaises sur l'IT, sur l'industrie. Donc, il y a pas mal de secteurs économiques, puisque la Tunisie, de toutes les manières, comme tous les pays, a des secteurs prioritaires qu'elle essaye de mettre de l'avant. Il y a la santé, l'agriculture, et tout ce qui est industrie, est lié à la technologie. Donc, tout ça, on peut le faire en statut hors-résident, en quelque sorte. Absolument. Alors, avant de revenir vers vous, sur la pratique des affaires, vous confirmez, M. Tébib, que la visibilité, la permanence de cet accord offshoring, de ce cadre offshoring, qui est très favorable, mais qui, quelque part, laisse un peu en arrière-plan les avantages pour la population. ça a pu être un peu critiqué à un certain moment, mais effectivement, ça apporte beaucoup d'avantages. Vous, vous confirmez la visibilité du système. Prenez le micro. Prenez le micro. Donc, c'est définitivement, définitivement, donc, c'est une confirmation, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la Tunisie était pionnier, donc, comme l'a dit également Séradl, dans l'introduction de ce régime depuis 72, ça a été aussi consacré en 94 avec l'adoption du code d'incitation d'investissement, c'était le code unique d'investissement, également en 2016 avec l'adoption de la nouvelle loi d'investissement et même maintenant, lorsqu'on pense à faire, donc, des changements au niveau de la législation, c'est dans le sens d'une amélioration et d'une confirmation de tous ses acquis. Alors, avant de passer la parole à Michel Boza, peut-être, je ne sais pas, Adèle ou vous, monsieur, quels sont les points d'amélioration que vous visez ? On va repartir avec vous, Adèle, et puis après, avec Ralil. Alors, quels sont un peu les points d'amélioration que vous attendez, là, vous qui êtes un praticien dans la pratique Il y a pas mal de points d'amélioration, il y a toujours des points d'amélioration. On va appeler ça comme vous voulez. c'est-à-dire que depuis plus d'une année, on a instauré un cadre de dialogue public-privé avec le secteur privé en Tunisie. Il y a pas mal de mesures pour améliorer le climat des affaires. Les améliorations, c'est d'être plus souples, plus légers dans les zones d'implantation. On a développé le cas de Bizerte qui est une zone de libre-échange et le modèle de Bizerte qui est un cadre, on va dire, qui impressionne de par la rapidité et la réactivité de l'administration. Donc, c'est un modèle qui va être dupliqué sur toute la Tunisie pour raccourcir les délais de traitement des dossiers au niveau douane, au niveau administratif, fiscal et bancaire. Qu'est-ce qui manque, M. Chalbi, là ? Ou quels sont les accords de vigilance, quels sont les sujets que le secteur privé pousse sur la pratique des affaires, le cadre global ? En plus de ce qu'a dit... Je voulais juste rappeler que Cadel est aussi président d'une autre chambre mixte et c'est aussi le président de toutes les chambres. Donc, nous avons régulièrement des réunions avec le ministre de l'économie et de la planification, avec la banque centrale. Nous sommes en train de pousser sur les réformes, notamment, vous avez signalé tout à l'heure la révision du code d'échange, alors qu'il touche plus les investisseurs tunisiens que les investisseurs français présents en Tunisie. Nous sommes en train d'avancer. Donc, le code d'échange est en train d'évoluer. Il ne peut pas évoluer d'une manière drastique du jour au lendemain parce que nous sommes au niveau des réserves en devise, c'est assez étendu. Nous vivons une situation économique qui est un peu difficile et au niveau de la banque centrale, le point positif, c'est que nous arrivons à stabiliser notre monnaie qui n'est pas en train de se dégrader comme dans d'autres... Oui, depuis de nombreux mois d'ailleurs. Donc, nous sommes en train de... Voilà. Le plus important, c'est la révision du code d'échange mais ça viendra. Parfait. Merci pour cette précision. Alors, Michel, mon cher Michel, et puis après, j'aurai une petite question pour Cyril, notamment sur la Libye où on dit que les entreprises françaises sont assez frieuses sur la Libye et que là, évidemment, que la Tunisie est une porte d'entrée en la matière mais encore faudra-t-il que les banques suivent. Alors, mon cher Michel, bon, vous allez me dire qu'évidemment, on l'a dit, les entreprises françaises sont très porteuses mais il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres aujourd'hui et on sait ce que veulent les entreprises tunisiennes, la stratégie gouvernementale, on l'a dit à travers l'enquête de l'ambassade, elles sont concentrées dans le manufacturier, totalement exportatrices, elles ont une unité de production et elles font beaucoup de transferts de technologies, globalement, c'est ça qui est intéressant. Bon, on a l'impression que tous les secteurs ou presque seraient porteurs. On va parler de composants, on va parler de la tech, on va parler de l'agrotech. Allez, s'il fallait compléter le tableau, qu'est-ce que vous diriez, Michel ? Alors, effectivement, il y a des secteurs porteurs, des secteurs clés mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que, et vous l'avez dit, l'industrie tunisienne, les économies tunisiennes, les entreprises sont très intégrées dans l'économie européenne. C'est les années 70, donc les Tunisiens ont inventé, en fait, le statut offshore en Afrique du Nord. Ils ont été les premiers et ils ont aujourd'hui énormément d'entreprises. Vous allez entendre plein tout à l'heure qui vont témoigner dans les différentes tables rondes qui sont implantées depuis des dizaines d'années, qui ont des équipes et qui fonctionnent bien. Et ce sont des entreprises qui sont intégrées avec le marché européen. Donc, si le marché européen a une demande particulière aujourd'hui de near-shoring plus forte ou des exigences en termes de décarbonation, en termes de montée en compétence, ces besoins vont se retrouver sur l'industrie tunisienne. Et donc, aujourd'hui, les opportunités, ça va être pour toutes les sociétés qui se portent bien et le secteur privé, c'est vraiment là où on va trouver des opérateurs agiles, souples et qui fonctionnent bien. Moi, j'entends assez peu d'entrepreneurs privés me dire aujourd'hui qu'en Tunisie, ils ne gagnent pas d'argent. Et vous l'avez confirmé, le secteur privé fonctionne, le P&L est bon. Le secteur public et les équilibres macro sont un peu complexes. On sait qu'il y a des difficultés, mais les entrepreneurs se portent bien. Et donc, vis-à-vis de ces besoins, que ce soit de la décarbonation, de la montée en compétence, de l'industrie 4.0, de la transition numérique, dont les trois transitions, énergétique, écologique, numérique, les besoins sont là et les entreprises françaises sont appelées à répondre à ces besoins pour pouvoir amener des solutions à ces entreprises. Voilà. Donc, tout ce qui est la transition vers l'industrie, vers le numérique, vers le digital. Et donc, vers la valorisation. La valorisation. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a de plus en plus de sociétés qui avaient exploité un avantage dans la partie manufacturière qui aujourd'hui font de la recherche, font du développement avec des ingénieurs. Et donc là, on voit bien qu'il y a une montée en compétence et qui n'est pas de dire, je suis en France, je vais tout faire en Tunisie ou je suis en Tunisie, je vais tout faire en France. Le mot-clé, c'est le co-développement. On est vraiment dans une aventure aujourd'hui entre les entrepreneurs et dans deux pays qui sont dans ce co-développement. Et vous aurez les exemples tout à l'heure d'Akcha, que je remercie, qui expliquera ce que fait cette magnifique ETI de Toulouse en Tunisie. Il y a autant d'entreprises ou de collaborateurs, je dirais, en France qu'en Tunisie. Et ils sont vraiment sur deux pieds de chaque côté de la Méditerranée pour avoir une stratégie commune. Michel, d'ailleurs, vous participerez à un atelier tout à l'heure, cet après-midi sur une démarche de co-développement avec vous d'ailleurs et puis avec vous aussi sur le co-développement. Mais une dernière question, quand même, est-ce qu'il y a de la place pour exporter depuis la France des produits finis dans un contexte qui n'est pas facile avec des questions de pouvoir d'achat là aussi pas évidentes ? Est-ce qu'il y a quand même de la place pour vendre ? Et puis, c'est vrai qu'en plus, les Tunisiens ont tendance à favoriser l'investissement plutôt que l'importation parce qu'ils ont des comptes dégradés. Est-ce qu'il y a pour autant de la place pour vendre des produits finis ? L'image des produits finis français est connue, bonne, etc. Est-ce qu'il y a quand même de la place, je pense, de l'agroalimentaire, de l'art de la vie, de l'art de la table, de l'art de vivre, de la machine outil, évidemment, de l'équipement, etc. Mais enfin bon, surtout en produits finis, il y a de la place ou pas ? Alors, il y a toujours de la place, il y a toujours des opportunités, il faut les trouver, il faut réfléchir, analyser, et c'est ce qu'on fait chez Business France, quand vous avez, quand une entreprise nous propose ou nous demande un appui, on va vraiment partir de ses besoins, regarder l'analyse du marché tunisien, d'ailleurs du marché d'Afrique du Nord, puisqu'on a des équipes un peu partout, et lui conseiller ensuite la manière de se placer ou de ne pas y aller. Et c'est vrai que dans une conjoncture de crise, certains produits finis souffrent. Tout ce qui est luxe, tout ce qui est produits qui sont fabriqués localement à un prix compétitif, ça va être plus compliqué. On va s'adresser à une gamme de milieu et haut de gamme en Tunisie qui sont compliqués. Par contre, les solutions, la machine outil, il y a beaucoup de produits finis qui sont dans ces solutions-là. J'ai parlé de transition écologique, de transition énergétique, on peut parler du stress hydrique, tout ça, c'est des produits finis ou c'est des solutions et là, il y a un vrai marché. Allez, merci à vous. On va essayer de ne pas prendre trop de retard parce qu'on a un programme démentiel. Je vais conclure avec vous, Cyril, si vous voulez bien. De toute manière, on vous retrouvera d'ailleurs aussi sur les financements. La Libye, on va parler tout à l'heure notamment sur les secteurs porteurs vers l'Afrique. Est-ce que la France recommande de passer par la Tunisie pour aller sur la Libye ? On sait que les banques françaises, pour le moment, pour des problématiques de compliance, accompagnent peu. Par contre, il peut y avoir des relais sur la Tunisie. Qu'est-ce que vous recommandez sur la Libye ? Parce que tout le monde met en avant que c'est le pays pour aller sur la Libye ? C'est une des idées qu'on a. Après, les Libyens aient bien travaillé directement avec les entreprises françaises et pas forcément avec un paravent tunisien. Mais dans l'absolu, effectivement, pour des raisons aussi financières, vous avez raison. D'abord, les entreprises tunisiennes sont très présentes, très infiltrées sur le marché libyen. Et il y a beaucoup d'opportunités. C'est ce qu'on essaie de pousser, effectivement, de la triangulation. On essaie de pousser des pertes arrières. J'en ai quelques-uns où je ne les ai plus en tête, mais j'en ai rencontré des entreprises, effectivement, d'ingénierie qui avaient fait des partenariats avec des entreprises tunisiennes et qui partaient en Libye. Une des raisons, effectivement, la question du financement des affaires, effectivement, peut être assez primordiale puisqu'il n'y a pas trop de problèmes de financement des affaires depuis la Tunisie et depuis la France. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a aucune banque française, quasiment, à part des banques de niches comme Lubaf ou alors il faut traiter directement avec des filiades en banque libyenne comme la Libyanne Foreign Bank pour les baisser, mais voilà. On est différent que ça change dans les prochaines années. Oui, on vous entend bien. Merci pour le message. Merci d'avoir bien fait de passer le message. On va tous les applaudir. Tu veux dire un petit mot encore, Michel ? Il veut dire un petit mot. Moi, je vais dire un petit mot. C'est très opérationnel. Aujourd'hui, on a à peu près 12 acheteurs tunisiens qui sont présents dans ces rencontres. Ce sont ce qu'on appelle le programme L'Export commence en France qui a été présenté par Laurent Saint-Martin. Je vous invite à aller sur vos téléphones portables si vous ne l'avez pas encore fait pour les entreprises françaises et à demander des rendez-vous. C'est aujourd'hui, c'est le 25 et le 26. Faites tourner cette possibilité d'être en contact avec des opérateurs privés qui ont de vrais projets et qui ont des moyens pour les payer pour développer des courants d'affaires. La journée, c'est également ça. C'est du terrain, c'est du contact et du business. Merci. Parfait. Vous le redirez d'ailleurs à la conclusion du colloque. Alors, on les applaudit une nouvelle fois. Voilà. avec Michel évidemment. Merci à vous tous. Merci à vous tous.